Bonjour tout le monde, si vous vous souvenez, j'ai posté une vidéo où je vous expliquais comment créer vous-même vos tampons texte. Si vous l'avez raté, je mets le lien de cette vidéo dans la barre d'informations, sous cette vidéo justement, et à la fin de celle-ci. Avec tout ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne l'aurez pas vue. Bref, je reprends une des cartes que j'ai créées sans aucun tampon, oui madame, et je vous donne les mesures au cas où vous suiviez le modèle de cette carte. Elle mesure donc environ 13 cm sur 9,5 cm, mais vous pourrez ajuster à la taille que vous voulez sans problème. Et pour mettre en valeur ce tampon, qui n'en est pas un d'ailleurs, soyons précis dans nos propos. Donc pour mettre en valeur ce texte, j'ai choisi de le rehausser grâce aux tampons de chez Catranscrap. J'ai déjà utilisé cette planche pour la carte bouquet de violette, mais cette fois-ci, j'utiliserai les tampons coins, et ce sont eux qui viendront mettre en valeur mon texte. Pour commencer, je prends une chute de papier assez épais, vous le savez, je ne suis pas une grande fan, de papier fin, je sors également ma stamp plateforme pour être certaine d'obtenir le meilleur tamponnage possible, et je positionne mes deux tampons ensemble, car avec la stamp plateforme, on peut tamponner plusieurs tampons simultanément. J'utiliserai l'encre archival, mais n'importe quelle encre noire fera l'affaire. Mon tamponnage étant bien sec, je vais pouvoir utiliser les dyes qu'on peut combiner au tampon de ce set bouquet de violettes, et qui est super pratique pour éviter la découpe au ciseau que certains détestent. N'est-ce pas ? Et vous avez la petite pochette bien pratique pour les ranger correctement, c'est vraiment top ! Ensuite, je n'ai qu'à positionner, et ce, très facilement, chaque matrice de découpe sur mon tamponnage, et je les fixe à l'aide de morceaux de masking tape. Je les passe dans ma big shot, un seul passage suffit, et je peux ranger ma machine de découpe qui ne me servira plus. Je récupère mes découpes, et je réalise le temps que j'ai gagné en utilisant les dyes assortis à mes tampons. Pour continuer, je vais sortir des crayons de couleur pour réaliser une colo très simple sans chichi. Je mets toujours de mon nuancier pour choisir mes teintes. Et j'attaque la colorisation. Les motifs sont assez petits, voilà pourquoi je ne m'en tiendrai qu'à deux teintes. Une seule aurait peut-être même suffi. L'avantage, c'est que c'est assez vite colorisé, et c'est idéal si vous débutez ou si vous ne vous sentez pas trop à l'aise avec des techniques de mise en couleur. Si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude du process que j'utilise, à savoir que je pars souvent de la couleur la plus claire que je pose en aplat, c'est-à-dire que je mets cette couleur à peu près partout uniformément. Ici, comme les motifs sont petits, ça nous permet de tous les travailler en même temps, et ça, c'est un gain de temps. Ensuite, je marque mes ombres en venant rajouter des pointes de couleurs plus foncées. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous conseille de bien vous entraîner à jouer avec la pression que vous exercez sur vos crayons. Vous verrez que déjà avec une couleur, on peut obtenir de jolis dégradés, et que bien entendu, plus on rajoute de teintes, et plus le dégradé sera travaillé. Mais chaque chose en son temps, on essaie d'être à l'aise déjà avec une ou deux teintes, et après, on passe aux choses sérieuses. Puis, une fois les ombrages réalisés, on revient avec la teinte la plus claire, et en exerçant qu'une pression très faible, pour recouvrir l'intégralité de notre tamponnage avec la couleur initiale. Pour cette fleur, je vous montre exactement la technique inverse, à savoir que je commence à poser la teinte foncée, là où je souhaite symboliser mes ombres, en variant la pression que j'exerce sur mon crayon. Puis, je viens passer la teinte la plus claire sur l'intégralité de la zone à coloriser, et je module la pression de mon crayon pour travailler mes transitions. Et je continue ainsi pour toutes les autres petites fleurs. Et vous alors, tiens, je suis curieuse, dites-moi dans les commentaires si vous préférez partir de la teinte la plus foncée, ou de la teinte la plus claire. et je vais juste vous faire parler de la teinte la plus claire. Je sors ensuite une autre boîte de crayon et pareil je sélectionne seulement deux teintes pour les mêmes raisons que précédemment. Les surfaces à coloriser sont si petites mais que je ne vois pas trop l'intérêt de les travailler davantage. Et toujours aidé de mon nuancier de fortune, je sélectionne les crayons dont j'ai besoin. Et comme précédemment pour les teintes violacées, je vais appliquer mes teintes de la même façon en commençant par la plus claire, sur laquelle j'ajouterai une pointe de teinte foncée ou inversement, je démarrerai ma colorisation avec la teinte foncée sur laquelle je passerai en aplat avec ma teinte la plus claire. Musique 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 Ceci étant fait, je prends mon fond de carte sur lequel figure mon texte et je vais coller dessus les tamponnages que je viens de mettre en couleur. Je vais les coller avec ma colle cléopâtre et le flacon à embout de précision qui permet d'être hyper précis quand il s'agit de mettre de la colle sur des petits espaces, ce qui est le cas ici pour certaines parties de ce die-cut. Musique Je les positionne ainsi pour donner un sens de lecture en diagonale à ma carte pour donner un certain dynamisme. Musique Si vous avez suivi mon exemple, je vous donne ici les mesures de la base de carte que j'ai créée en recoupant une base toute prête aux bonnes mesures, c'est-à-dire 10 cm par 13,5 cm. Pour que cette carte dure dans le temps, j'utilise mon nouvel adhésif double face chouchou, celui de chez 4 en scrap, toujours. Je l'adore parce qu'il se déchire à la main et aussi parce qu'il est sans acide. Musique J'enlève les protections et je n'ai plus qu'à appliquer mon devant de carte à sa base en essayant d'être la plus droite et centrée possible. Musique J'adore le résultat mais j'avais envie de lui donner une petite touche supplémentaire alors je sors mon Wink of Stella transparent et je vais en appliquer une bonne couche sur les petites fleurs. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il s'agit d'un stylo qui délivre des paillettes très discrètes et j'adore. J'en mettrais bien partout si je ne me retenais pas, tiens. Avec sa pointe pinceau, il est super pratique, que ce soit en application sur de petites surfaces ou sur des plus grandes d'ailleurs. Le petit truc c'est d'être patient, c'est à dire que parfois on ne voit pas tout de suite les paillettes. Mais en général après avoir laissé le tout sécher quelques minutes, c'est là que le rendu final est révélé et même si on ne les voit pas très bien à l'écran, je peux vous assurer que ces petites fleurs sont bien mises en valeur. Et voici comment on crée une petite carte anniversaire toute simple mais tellement mimi. Mes paillettes sont bientôt sèches, on commence à bien les distinguer et je trouve que ça donne une touche gracieuse à cette carte. Les paillettes sont toutes fines et c'est ça que j'aime, on ne risque pas de se retrouver avec un rendu grossier ou enfantin. Vraiment, j'adore le Wink of Stella et ces tampons coins sont tellement élégants pour mettre également en avant un élément au centre d'une page ou d'une carte. Cette création vous a plu ? C'est vrai ? Alors si vous voulez me le faire savoir, merci de mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo, ça me fera tellement plaisir. Et pensez à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501